Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous jouer une pièce qui est tout à fait contemporaine du moment de la construction de cet orgue. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la Révolution française était passée par là, et les orguelles avaient été dénaturées ou carrément détruites. Et donc, Cavalli-Egol a évidemment bien participé à la reconstruction de nouveaux instruments. Mais sur le plan musical également, la musique était restée un petit peu en l'état. On avait perdu la tradition d'avant, et puis la musique d'avant, c'était la musique d'avant. On ne jouait pas la musique du passé à l'époque. Aujourd'hui, on joue la musique du passé, mais avant, on jouait la musique contemporaine. Et comme il y avait eu rupture de tradition à cause de la Révolution française, eh bien, la musique pour orgue, et notamment pour l'Église, ce n'était pas la meilleure qualité qui soit. Alors, fort heureusement, Louis, James, Alfred, Lefébure, Vélie, était un enfant prodige, et a composé beaucoup de pièces de grande qualité, pour la messe, alors aussi pour le concert, mais pour la messe. Et alors, c'est très drôle, parce que ce n'est pas religieux du tout. Alors là, en l'occurrence, j'ai choisi une pièce qui s'appelle Sortie, en mi-bémol, Sortie, Sortie de messe. Alors, d'accord, la messe est finie. Bon, ok, il se lâche un peu, c'est après la messe. Il n'empêche quand même que c'est considéré comme de la musique religieuse. Voilà. C'est assez étonnant, parce que c'est la musique qui correspond beaucoup plus à la musique du kiosque, le dimanche après-midi, que la musique d'Église, du dimanche matin. Mais c'est vraiment écrit pour orgue. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on adorait ça. Même le clergé aimait ça, tout simplement parce que ça faisait venir les gens. Et donc, comme les gens venaient peut-être un peu moins à la messe, eh bien, grâce à de la musique comme ça, les gens revenaient. Alors, le février Vélie était titulaire, il a été titulaire dans plein de grandes églises parisiennes, et notamment à la Madeleine. Et le curé de la Madeleine adorait ça. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je vous expliquerai à quoi servent tous ces petits accessoires. Vous ne les voyez pas sur la caméra tous, mais j'en ai toute une rangée. Évidemment, ça aussi, ce sont des nouveautés du 19e siècle, et notamment de Gary Cole, qui a inventé la façon d'accoupler les claviers entre eux, d'accoupler sur la pédale. Bon, ça, ça existait avant, mais ça a été systématisé. Et puis, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de jeux que je prépare déjà, et qui ne jouent pas, bien que j'ai tiré le tir en registre. Ils vont se mettre à jouer quand, hop, j'ai un cours de jeu, je vais juste enclencher une petite pédale, et hop, ça va permettre à ces jeux de jouer. Ça permet d'abord de ne pas le faire à la main, et puis d'en faire plusieurs à la fois. Alors, on s'en sert, mais on ne s'en sert pas, bien sûr, on n'est pas obligés, mais la facture d'orgue, à partir de Cavalier-Cole, s'est vraiment développée dans le sens de l'aide au jeu à l'organiste, et de permettre à l'organiste de jouer des pièces qui varient en cours de route, ce qui n'était pas le cas avant, ou alors il fallait se faire aider. Mais sinon, l'organiste, quand il est tout seul, bon, il peut changer de clavier, d'ailleurs pour ça qu'on en a plusieurs, parce que ça permet de changer d'étage, donc de changer de son, comme ça, directement, sans être obligé de tirer et pousser. Mais, il peut y avoir aussi d'autres aides, avec notamment toutes ces petites pédales, au-dessus du pédalier, qui servent à jouer plus fort ou moins fort d'un coup, voilà, donc moyennant, évidemment, ce que j'ai préparé au départ. Donc, je vérifie que j'ai préparé ce qu'il faut, et je vous joue la sortie, donc, sortie de messe, s'il vous plaît, en mi-bémol majeur de Louis James Alfred, Lefebure Vélie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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